Ah, notre maison est tellement calme et tranquille aujourd'hui! Hé, Célor Sue! Il est temps de sauver la planète du mal! Tu es prête? Aïe! Quelqu'un a encore regardé Célor Moon en bouclière! Allez Sue! Je vais aussi sauver le monde et me transformer en une magnifique guerrière Célor! Hmm, et quelle est ta gardienne Célor préférée? Eh bien, c'est... euh... Stop! Ne dis rien! Tu me le diras sur le chemin! Le chemin verrou! Tu sais, sauver le monde, non? J'ai trouvé ou t'ai trouvé une partenaire pour cette aventure! Sue, tu es ma reine! Punissons le mal au nom de la Lune! Salut les amis! Vous êtes prêts à encourager le Girl Power? Chut! Nous sommes tous des gardiennes Célor dans l'âme! Hé hé hé! Et aujourd'hui, nous allons en faire une originale! Dites bonjour à notre Célor Moon! Suzy, regarde! Elle ressent de la swag! Mais pas pour longtemps! Ha ha ha! Disons que Swag va faire du cosplay aujourd'hui! Ha ha ha! Il y a des fans de LOL par ici? Donnez-nous un j'aime! Les fanbase de Célor Moon! Continuez comme ça! Aujourd'hui, c'est notre jour! C'est rare sur notre chaîne, mais nous sommes en train de coudre un costume! Hum hum, le patron est à sa place! Oh, on va bien s'amuser! Les amis, faites-le bien en suivant les lignes! C'est assez facile, comme vous pouvez le voir! Maintenant, on va utiliser des ciseaux! Faites très attention, les amis! Qu'est-ce que ça va être? Une jupie conique? Ou peut-être un ruban? Oh, pas tout à fait! On va faire quatre triangles comme celui-ci pour coudre la partie de la poitrine de sa robe! Ok, je savais que ça allait venir! Voilà une bretelle! Tu es juste à l'heure, Samy! Cousons ces pièces ensemble! Et on ferme avec un autre couteau de triangle pour bien assurer la bretelle! Cous soigneusement les côtés avec un fil, un point puis un autre! Fais attention avec l'aiguille! Et je vais faire la deuxième bretelle tout seule! Par la puissance du prisme lulaire! C'est parti! Suzy, pourquoi tous les premiers méchants de cette histoire tirent leur nom de pierres précieuses? C'est parce que l'auteur Naokota Kyochi est diplômée en chimie et qu'elle était très intéressée par les sciences! Ouais, c'est vraiment cool d'être à la fois un passionné de sciences et un grand dessinateur de mangas! Au fait, les mangas sont des bandes dessinées japonaises! Et maintenant, on va voir à quoi ressemble la partie supérieure du costume! Suzy, quand on aura fini cette baguette magique, je vais jeter plein d'un sort! Ah! Et on a fini avec les bretelles! Maintenant, il est temps d'ajouter le velcro! Et les voilà! On va les attacher en haut des deux côtés! Juste la bonne taille! Usagi va être heureuse! Les amis, si vous ne le saviez pas, Usagi Tsukino est le vrai nom de Sailor Moon! En japonais, cela signifie lapin de la lune! C'est trop mignon! Il faut que je trouve, comment dire, slime de la terre en japonais! Ou mieux, slime de Tibidabo! Ça sonne bien aussi! J'attends cela avec impatience! Maintenant que le velcro est installé à l'arrière, on peut déjà voir que la poupée est splendide! Suzy, c'est difficile pour moi de le dire, mais tu devrais reconsidérer tes choix de mode! Je plaisante, Samy! Souviens-toi juste que les gardiennes Sailor travaillent toujours en équipe! Chaque contribution est nécessaire, au nom de la lune! Hé! C'est la fameuse pose de Sailor Moon! Et ça veut dire « je t'aime » en langage des signes! Oui, c'est vrai! Le message de Sailor Moon a toujours été que le pouvoir de l'amour pouvait sauver le monde! Et je suis totalement d'accord! Vous êtes d'accord, les amis? L'aiguille revient à l'attaque! Regarde ça! Maintenant, le haut a des ailes! Et voici la base de la jupe! Nous avons presque recréé le costume de Super Sailor Moon! Et moi, j'ai mon propre costume de héros! Je vais vaincre le mal avec mes super talons de bricoleur! Nous allons utiliser des épingles pour garder la jupe à sa place! Attention à vos doigts, les amis! Comme ça! Nous avons encore beaucoup à faire! Nous sommes un peu en retard! En fait, il ne nous en reste pas tant que ça, mais nous ferions mieux d'accélérer en utilisant un peu de magie! C'est parti! Et voilà! Les amis, restez avec nous pour voir ce que ça donne sur la petite Miss Swag! Wow! Swag est vraiment bonne en cosplay! Qu'est-ce que tu en penses, Samy? La base est bonne, mais nous devons d'abord terminer le look complet! Faisons un collier dans un style marin! On va l'utiliser d'une manière différente! Samy aime le porter comme un tablier! Mais à l'origine, on était censés le porter sur le dos! C'est une partie de l'uniforme scolaire japonais! Ouais, ça s'appelle Sailor Fuku! Et c'est inspiré d'un uniforme naval! Mais Sailor Moon a fait passer son uniforme à un tout autre niveau! Regarde ce nœud! Et j'ai presque fini! Juste un peu de magie... Et voilà! Si, j'ai fait de mon mieux! Mais personne ne peut battre la transformation d'une gardienne Sailor! Vous devriez vraiment regarder la nîme si... Oh! Si, arrête! Qu'est-ce qu'il y a? Tu as failli tout gâcher! Je vais arranger tout pour que ce soit parfait! Regarde et apprends! Un, deux, trois... Boum! Ah! Je l'ai fait en un clin d'œil! Wow! Samy! Beau travail! C'est parce que Sailor Moon est l'une de tes préférées, non? C'est vrai! Et je veux voir ça de plus près! Wow! Elle est si charmante! Je n'ai pas de mots! Maintenant, nous devons faire des gants pour ces petites mains! Ils seront très originales! Et voici le tissu pour un gant! Regarde ce morceau rouge au bout! Il doit aller parfaitement le long de son bras, alors on va ajuster la taille! Si, pendant que tu perds ton temps, moi j'ai déjà fait le dent! Regarde comme il est mignon! Oh! Samy, tu as l'autre? Oui, si, le voilà! Prends-le! Samy, tu as été super! Comme toujours! Mettons-le sur notre Sailor Moon! Les amis, les bottes sont faites de la même façon que les gants, mais sans la partie du pouce! Suzy! Qu'est-ce qui se passe, Sam? Prisme de la lune! Mathe-je! Oh, Samy, arrête ça! Ok, ok, si! Les amis, regardez! J'ai fait la coiffure au Dengo! Maintenant, elle ressemble à Sailor Moon! Oh, elle est si jolie! Mais il y a encore des choses à venir, alors restez ici, les amis! La, 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 la! Sailor Moon! Attends! Tu as oublié ton nœud de jute! Pendant que Samy fixe un autre nœud, finissons le look! Voici un diadème en or pour sa tête! Elle ressemble à une fée de la lune! Je dirais... Chut! Et où sont ces boucles d'oreilles? On va les mettre tout de suite! Regarde ça! Elles sont en forme de demi-lune! Mes amis, vous aimez ce costume de Super Sailor Moon? Donnez-nous un j'aime! Ta-da! Enfin, Sailor Moon est prête à combattre le mal! Mais où est donc passé son bâton de la lune? Non d'une vache! C'est ma faute! Le voilà! C'est à ça que ressemble le bâton de la lune? Cette demi-lune est tout simplement magique! C'est vrai! C'est l'arme magique principale de Sailor Moon! Prends-la, Sailor Moon, et ne la perds jamais, ok? La Terre appelle la planète Maud! La Terre appelle la planète Maud! Terminé! J'ai compris, Samy! Sailor Moon appelle Luna! Les amis, vous vous souvenez que Luna est la chatte noire gardienne d'Uzaki? Et ce n'est pas juste un animal qui parle! C'est une extraterrestre! Oui, elle vient de la planète Mao! Et d'ailleurs, elle a même une forme humaine! Mais elle reste le plus souvent sous sa forme, Féline! Miaou! Regarde sa longue queue! On dirait qu'elle est intéressée par ce que nous disons! Encouragez encore une fois Luna, les amis! Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne! Elle est la meilleure amie et conseillère de Sailor Moon! Nous ne pouvons pas la laisser tomber! Luna est courageuse et elle aide Usagi dans les situations difficiles! C'est un chat tellement chouette! Peut-être que notre Fluffy vient aussi de Mao! Je devrais lui parler! Les amis, utilisons un peu de magie pour accélérer le processus! Wow, c'est fait! Elle a de grands yeux gentils! J'espère les avoir reproduits correctement! Notre équipe pour sauver le monde est prête! C'est trop cool! Les amis, vous êtes prêts pour aller voir plus en détail? Alors c'est parti! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ha ha ha! Tellement d'énergie humaine! Maître Jedite sera très content! Arrête-toi tout de suite! Je suis la jolie gardienne qui se bat pour l'amour et la justice! Je suis Sailor Moon! Ok, on a compris! Et comment comptes-tu m'arrêter? Petite fille naïve! Regarde! Ma chatte Luna m'a aidée! Escalade des dérivons lunaires! Oh! C'était quoi ça? Oh! J'ai la tête qui tourne! Le royaume des ténèbres est vaincu pour l'instant! Mais nous avons besoin de plus de courageuses gardiennes! Donnez un j'aime si vous avez aimé notre vidéo! Au revoir les amis! Sous-titrage ST' 501